bonjour à tout le monde bonjour à tous mes compatriotes qu'on est un petit message aux compatriotes stéphane bicaille donc vous avez adopté le nom anglais de steve peut-être ça sonne mieux que stéphane je pense qu'il n'y avait pas trop l'influence anglaise je suis votre déclaration dans les médias ou vous décidez de porter plainte contre le diable du katanga messieurs gabriel qui ont beaucoup moins à aller à ce dos les arts c'est bien bon on dit bien en français mieux vaut tard que jamais il est vrai que ça a pris du temps depuis 1996 je crois lancé sur 4 quand le massacre de kassaïens a eu lieu au katanga jésus bien le massacre c'est un autre génocide qui a eu lieu au katanga vous avez attendu longtemps mon frère amicali vous avez les hommes de loi ce sont les héros du monde ce sont les héros universel on s'appelle le maître amicali le titre veut dire vous êtes un juriste les hommes de loi ce sont les héros universel et quand il se t'aise le monde d'or quand vous vous taisez vous les hommes de loi votre sommeil produit des monstres et cette monstruosité et la conséquence de la corruption et la conséquence du silence parce que vous avez voulu vous nourrir vous même ça fait longtemps que vous travaillez dans les institutions du congo vous avez attendu quoi messieurs stéphane migaï mais j'ai loué votre action il est temps peut-être suivre là vous allez tenir bordicus à l'action ou l'acte que vous venez déposer ou vous voulez porter plainte contre tu vois moins à les nommés parce que nous sommes à l'époque de la tendance des nominations président du parlement allez-y il faut pas hésiter messieurs stéphane migaï il faut porter plainte contre ces criminels qui a tué les compatriotes kassaïens au katanga à l'époque je vois encore les images odieuses de l'ambassadeur l'ambassadrice américaine melissa wells qui tenait des enfants affamés squelettiques et des mouches qui se volaient partout on devait tous les rapatrier on les emballa dans le train de revoir ou d'adieu peut-être oui messieurs de lézard qui mwakmoza tenait en discours de haine contre les compatriotes congolais les kassaïens nous sommes un seul peuple la divertisseur des tribus ne veut rien pour nous mais cette myriade fait que nous soyons tous dans le même périmètre et constitutionnellement tout congolais a droit d'habiter là où il veut sur ce territoire et quand un titre que kyou doit dire doit chasser je veux dire le kassaïens du katanga et bien c'est quelqu'un qui doit être arrêté et jugé le congo a tant souffert de l'impunité si le congo est au bas des échelles aujourd'hui c'est à cause de l'impunité nombreux parmi nous se prennent pour des intouchables et il faut que cela cesse monsieur mikaï vas-y vous parlez du droit congolais avant d'aller contacter la justice internationale mais il n'y a pas de droit congolais il n'y a pas de justice congolaise parce que s'il y en avait on n'allait pas nommer félix ce qui dit comme président c'est parce qu'il n'y a pas de loi c'est parce qu'il n'y a pas la justice qu'il est nommé président et peut-être vous vous levez parce qu'il ya un moulouba qui a pris la présidence c'est une hypocrisie et une faiblesse mais comme je l'ai dit je vous soutiens allez-y et que cela soit un premier pas vers la punition des intouchables il y a beaucoup de dossiers au congo et je pense que qui ou quoi qu'on a et la cible la plus facile nous devons commencer par les politiques j'avais quand même le massacre de congolais nous devons commencer par paul kagame l'itler d'afrique nous devons commencer par tous les ruanais qui sont chez nous et leurs complices qui ont comploté qui ont conspire pour tuer massacrer et humilier les congolais il n'y aura pas seulement quelqu'un qui commence mais je dis bien je vous soutiens sur cette voie qu'on voit pour moi ça doit être arrêté jugé et incarcéré pour avoir décrété le massacre de nos frères cassayens lui qui n'est pas d'attendre qui nous le prouve qu'il est atteigné il est angolais et il est africain nous acceptons ça si au moins il acceptait que je suis un bonnet vivant au congo on allait accepter mais ils se couvrent de la même carapace comme le rwandais qui ne veulent pas qu'on leur dise qu'ils sont des rwandais il n'y a rien du mal à être appelé rwandais vivant au congo katane et angolais vivant au congo soudanais comme vous voulez nous sommes tous des africains sont tous des humains stefan bikaï allez-y mon frère ne lâchez pas prise kotikate parce que c'est notre congo c'est le congo de l'umumba c'est le congo de kim pavita c'est le congo de kassavoubou c'est le congo de tout le martyre du congo mais si on voit moins un doit être arrêté son temps criminel sur de la part de votre compatriote je madame le vb qu'il qu'il est la kotikate